Il est 7h46, la radio vous explique les otages au cœur de la guerre entre Israël et la ramasse palestine. C'est un coup de projecteur aussi sur la guerre du renseignement avec les fameux services du Mossad, les fameux services israéliens très connus. Nous sommes avec Bruno Fuligny, au fonctionnaire, écrivain, historien, et qui est l'auteur notamment, je le montre en fait pour ceux qui nous suivent sur Youtube et sur les réseaux sociaux, de Atlas Secret du renseignement Secret Défense, un ouvrage absolument exceptionnel. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour. Est-ce que des négociations sont possibles et peuvent s'engager justement entre Israël et les terroristes sur cette question des otages ? Des négociations sur les otages, traditionnellement il y en a, mais là dans les circonstances présentes c'est évidemment très compliqué, très difficile, politiquement impossible à assumer. Par ailleurs, traditionnellement quand il y a une crise d'otages, il n'y a qu'une crise d'otages, avec un otage ou un petit groupe d'otages en un lieu déterminé, alors que là ce sont des dizaines d'otages qui sont sur un territoire qui échappe au contrôle, et qui ont pu être disséminés, qui peuvent être gardés par des équipes différentes. Alors on a assisté à des tentatives de médiation, libérer les femmes, les enfants, mais qui n'ont pas abouti, et ce sont des médiations qui ne sont pas forcément même souhaitées par le gouvernement israélien. Donc c'est extrêmement compliqué. Là il faut réinventer la tactique habituelle de négociation des... de la libération des otages. L'hésitation, oui, l'hésitation, Bruno Fellini, c'est frapper ou négocier, quoi, bien sûr, avec ce sort des otages qui divisent d'ailleurs le pays, Israël, ce matin. Oui, et puis bon, il faut bien voir que dans les otages, il y a d'une part des civils, d'autre part des militaires, c'est pas tout à fait le même statut. On a reparlé beaucoup ces temps-ci du fameux protocole Hannibal, qui fait que normalement tout doit être tenté pour libérer un militaire pris par l'ennemi, y compris en prenant des risques. Et il y a même une polémique pour savoir si ce protocole Hannibal va jusqu'à la mise en jeu de la vie de l'otage militaire. Oui, alors bon, ça c'est une question autour des otages, qui doit évidemment être extrêmement compliquée à gérer pour le Mossad, les fameux services secrets israéliens qui sont réputés. Est-ce que vous avez été surpris, là, par cette attaque, qui souligne une forme de défaillance du Mossad ? Alors, attention, bien sûr, il y a eu là une énorme faille, parce que personne n'a vu venir ni cette attaque, ni ce mode opératoire. Simplement, le Mossad n'est pas le seul service de renseignement israélien, comme toute démocratie. Israël a plusieurs services de renseignement, et la faille peut s'expliquer déjà par une difficulté de compétence entre, d'une part, le fameux Mossad, qui est surtout un service de renseignement extérieur, mais aussi le Shinbet ou Shabak, qui est le renseignement intérieur. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi un renseignement militaire, la manne. Il y a 50 ans, je le dis parce qu'on a évoqué récemment, comme il y a 50 ans, une source égyptienne qui aurait prévenu et qui n'aurait pas été écoutée. Il y a 50 ans, la guerre du Kippour a surpris parce qu'on n'a pas écouté une source égyptienne. Depuis, il y a une section dite des avocats du diable au sein de la manne pour étudier toutes les hypothèses, même les plus farfelues, mais la manne, c'est du renseignement militaire. Alors, le Hamas à Gaza, est-ce que ça relève du renseignement intérieur, extérieur ou militaire ? Il y a clairement un problème de compétence dans lequel a pu s'injiter finalement cette tentative, plus qu'une tentative, cette attaque du Hamas. Donc, la faille, elle existe, mais elle n'est pas forcément imputable au seul Mossad. Et puis, il faut voir aussi à quel niveau. Est-ce que ce n'est pas déjà au niveau de la collecte, de l'information ? On sait que le Hamas a développé un contre-espionnage qui fait qu'un certain nombre de sources humaines se sont cues. Les services israéliens disposent d'un moyen technologique important. Mais depuis le 11 septembre, on sait que le renseignement technologique ne supplée pas, ne remplace pas le renseignement humain. Il rend des services, mais en plus. Et c'est vrai que si on survalorise le renseignement technologique, on est obligé de renoncer au renseignement humain. Le renseignement technologique, on peut un peu le brouiller, quoi, aussi, évidemment. Merci, en tout cas. Oui, merci, Bruno Fuligny. Je rappelle votre ouvrage, Atlas Secret du renseignement. C'est un ouvrage absolument formidable sur les secrets défense, également, bien sûr, que vous pouvez vous procurer. C'est aux éditions Ground.